normalement on est en live et bien écoutez bonjour tout le monde un bonsoir tout le monde même et bienvenue sur ce live bonsoir 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 tout le monde bonsoir le chat et zikino bah du coup normal que t'entends de rien c'était pas encore tout à fait démarré on a lancé une minute de live tout à l'heure pour pour vérifier que les settings étaient bon et heureusement heureusement et les settings n'étaient pas bon donc du coup heureusement je vais faire un petit message alors je vais pas pingué spectatrice parce que j'ai déjà pingué tout à l'heure je vais pingué live alors ce soir on va faire du guild of dungeon ring c'est un nom pas du tout compliqué à dire petit giveaway tout petit vous pouvez gagner jusqu'à un milliard d'euros c'est bien évidemment vous allez devoir nous en donner 99% et sur les fonds propres d'a4 je précise ah merde bah en fait ce sera plus 5 euros la youtube monnaie n'est pas encore arrivée excusez nous non plus sérieusement donc on a deux clés du jeu à vous faire gagner c'est ça si je dis pas de bêtises donc deux clés de guild of d'engineering ultimate edition la version qui est sortie le 18 et qui n'est pas la version qui n'est pas la version qui est donnée par épique ce soir enfin cette semaine oui tout à fait bonsoir si fias et bienvenue sur la chaîne puisque privé c'est ton première fois sur le chat ah mais bonsoir bonsoir bienvenue oui parce que sur la version épique c'est la version de base qui n'a pas les dlc exactement la version et la version qui est offert par épique en ce moment probablement pour la sortie de l'ultimate c'est la version toute basique qui du coup n'a pas n'a pas les dlc tous les à c'est plus plus dirons nous que l'ultimate édition c'est tous les dlc du jeu est réuni dans une édition qui alors je vous avais donné le prix en dollars lors de la découverte on a le vrai prix maintenant évidemment mais qu'il est sorti c'est 20 euros et vous avez en ce moment 40% de réduction chez gog et chez steam voilà pour ceux qui ne gagneraient pas le giveaway vous avez 40% de réduction jusque quand je ne sais pas je vais pas je me suis pas renseigné mais chez steam et chez gog vous avez 40% de réduction non il n'est pas traduit enfin il n'est pas traduit il est traduit en anglais c'est déjà pas mal c'est vrai qu'ils n'ont pas ils n'ont pas fait de traduction malheureusement en termes de langue tu as chinois simplifié ou anglais donc pour les biens du stream je vais le laisser en anglais mon chinois simplifié est un petit peu rouillé ou toi si tu fais une traduction en temps réel je serais épaté bon après il n'y a pas non plus trop de texte ça reste ça reste quand même assez compréhensible sauf les textes d'ambiance où tu peux prendre le temps un peu de lire oui jouer quand même assez simple textuellement donc ça c'est plutôt mais plutôt accessible je pense en termes de même en de vision il n'y a pas grand chose qui se passe à l'écran c'est très très compréhensible par tout le monde ouais oui tu peux prendre le temps de lire tout ce qui se passe alors l'offre prend fin jusque le 24 novembre chez steam pour ceux qui voudraient l'info vous avez vos 40% et donc ça doit être à peu près la même chose chez gog vers le 24 novembre vous avez 40% réduction jusque le 24 novembre ce qui vous ferez un jeu à 11,99 au lieu de 19,99 pour l'ultimate edition voilà ça c'était la petite info importante je pense quand même à donner ah oui le giveaway on a des choses à vous à vous dire pour le giveaway alors tout à fait alors vas-y vas-y je vais faire mon petit parce que j'ai quand je me suis quand même amusé à faire quelque chose tout à l'heure normalement ça devrait se lancer donc vous avez des petites cartes qui sont apparus à votre écran voilà donc ce sont des cartes de bingo c'est le bingo alors en gros vous les cartes vont être distribuées aléatoirement c'est ça oui je vais distribuer aléatoirement à tous ceux qui sont intéressés pour participer voilà d'où le fait qu'il faut être sur le discord voilà donc tous ceux qui sont intéressés vous pouvez avoir une carte vous aurez une carte et en gros à chaque fois que je vais choper du loot et bien vous allez pouvoir cocher une case alors c'est le loot qui apparaît dans la liste du loot que je peux prendre pas le loot que je vais prendre pour des raisons de d'impartialité exactement ce sera pas le loot choisi ce sera vraiment ce qui sera tombé par terre voilà donc si par exemple je loot crossbow ou qui est tricorn et bah vous cocher crossbow ou qui est tricorn si vous avez les trois sur votre carte de bingo pas forcément ce que je prendrais parce qu'on rappelle que j'ai le droit de prendre qu'un seul objet par le choix de loot et en plus ça nous permettra de je relance les cartes de bingo ça nous permettra de tester quelque chose qui pour nous bugger pendant la bêta qui est le cap de pognon ouais voilà avec ça il faudra alors expliquer un petit peu du coup les cartes où effectivement c'est vrai que je crois que je t'ai pas fait l'explication que je reprends de la main donc tout ce qui les plaies lettres entre parenthèses correspondent au type donc on a essayé de faire des des cartes à peu près équilibré c'est à dire que c'est c'est pour casque 1 à r c'est pour les armures a pour accessoires et le w c'est pour oui pon et quand il ya une petite étoile c'est que c'est un objet un common ce que on a comme comme à 4 a dans la série bien bien débloquer les les différents différents fournisseurs d'objets il ya des cartes un common donc bah j'ai essayé d'équilibrer un petit peu les cartes j'ai d'ailleurs j'en ai peut-être oublié une ou deux fois des étoiles parce que normalement il y avait au moins deux un common par par carte de bingo pour que ça soit un petit peu équilibré moi après ça peut arriver mais voilà donc de toute façon ça tombera ça tombera dans le loot c'est aléatoire pourquoi alors pour ceux qui connaissent pas le jeu en fait vous avez un personnage qui est équipé donc d'un casque d'une armure d'un bras droit et d'un bras gauche exactement en termes de loot et vous pouvez pas avoir deux casques parce que sinon il vous aura du mal à les mettre l'un sur l'autre donc vous avez une question de vous remplacer l'un par l'autre et ce qui est très bien c'est qu'il vous montre ce que vous perdez ce que vous gagnez donc mais ça on verra ça on verra ça quand on lancera une petite un petit donjon donc tu me dis quand tu quand tu veux si tu veux on peut y aller tout de suite et bah écoutez je vais faire du coup la petite la petite distribution donc pour l'instant on a zikino flo et sifias qui sont là d'accord slovitch a dit qu'il passerait mais vu qu'à priori il n'est pas encore dans le coin je vais attendre avant de lui donner une carte ouais donc on va faire un petit lancé de dé donc j'ai 13 cartes à distribuer pour pour ce soir enfin 13 cartes de bingo que j'ai fait j'en ferai plus si besoin alors zikino pose une question faut-il avoir les lignes les colonnes ou la grille complète alors ouais pour l'instant enfin l'objectif c'est d'avoir la grille complète après si personne n'a la grille complète à la fin de à la fin de du live on va essayer de faire au moins deux donjons jusqu'au bout bah ce sera celui qui aura le plus rempli qui qui gagnera voilà donc si vous voulez confirme confirmer moi si vous voulez participer si je voulais juste absister au live et que bah vous ça vous intéresse pas de participer ça sera avec plaisir que qu'on vous accueille c'est ça d'ailleurs aussi si qu'est ce que j'allais dire je ne sais plus j'ai perdu oui on va faire un petit s'il ya des doutes on fera un contrôle du huissier 1 ce qu'on aura la rediff du live donc pour voir les objets si jamais on finit pas ou si jamais c'est au de plus grand nombre on va quand même regarder si jamais il ya un petit doute vas-y fini je vais vous envoyer en pm sur discord du coup vos cartes et noterait les objets qui seront looter au fur et à mesure sur le sur le channel aussi comme ça ouais comme ça au moins on est sûr alors un flottir la carte numéro 3 à 4 d'accord donc c'est la quête alors la carte numéro 4 un accès dur à dire la carte numéro 4 c'est le thé chaud d'accord maintenant on va faire zikino si on tombe sur 4 on lance 1 le 12 1 tu sors pour ceux qui ont la ref ah bah golden qui nous dit qu'il a déjà gagné donc il passe son tour c'est sport c'est sport c'est vrai c'est vrai que c'est sport moi j'ai pas gagné necromunda je m'en souviendrai toute ma vie alors pas de chance si fieste à retirer le 12 du coup on va refaire bon pendant cela moi j'ai préparé l'exploration de 10 vas-y vas-y on prépare l'exploration peut montrer les personnages ah oui oui c'est vrai c'est vrai il ya les personnages alors nous donne j'ai choisi pour te retirer ce soir alors on ne va pas jouer malice parce qu'elle a un trait qui fait qu'elle tire plus d'objets donc voilà on a décidé de ne pas la jouer ce soir nous avons ici le baron d'onyx un guerrier qui est là pour foutre des mandales dans la tête des gens c'est important nous avons papillote qui est un guerrier défensif plus il se défend plus il est fort et ça c'est beau nous avons poslovitch qui est le pire de tombe enfin non c'est le fossoyeur mais j'aime bien dire c'est un pire de tombe qui est là pour looter les gens après nous avons flo qui est un apprenti magicien un pâtissier magicien bon bah c'est de la magie quoi voilà jusque là et après on a aminou notre notre victime préférée qui est un mime qui a la cap à la particularité que si il arrive à bloquer toutes les attaques d'un ennemi il récupère la carte d'attaque et ça c'est pété quand même ça peut être très fort voilà alors du coup pour l'instant on a flo qui a eu un t'es ce bois chaud kino qui a du grand et tanki et un siphias qui a dit petit deviendra grand alors j'ai fait des cartes thématiques on verra si vous trouvez à quoi elles correspondent alors est ce que alors je sais qu'il y en a qui n'avait pas la référence de ce château n'est ce pas est la dernière mission directe allez ouais ça fait chaud à chaque fois que j'ai fait une dernière mission on est mort au bout de deux faits écoute c'est toi qui c'est toi qui joue mais écoute moi j'ai envie de voir si aminou va s'en sortir contre le chevalier noir allez on est parti aminou va se battre contre alors qui n'a pas la référence vous avez tous cette référence rassurez moi le seigneur des anneaux tout à fait pas vraiment mais c'est pas il va t'attaquer dans 8 tours donc tu as huit tours pour devenir fort alors gagner 15 pièces tiens tu as un objectif de ramasser des pièces dans celui-là tiens ah oui ah non regarde c'est bien ça c'est le nombre de pièces maximum que tu peux avoir apparemment ah donc ils ont rajouté ça donc il ya bien un cap du coup mais t'imagines quand il faut gagner 2500 pièces 2500 pièces c'est chaud alors donc pour ceux qui comme moi qui connaissent pas donc à tous les tours on va piocher trois des cartes ici donc les bleus sont des cartes de sale les rouges sont des cartes de monstres et les jaunes sont des cartes d'argent pour faire simple je peux poser jusqu'à trois cartes par tour et ensuite mon personnage va se déplacer je ne choisis pas comment il se déplace c'est lui qu'il décide souvent il va vers le pognon moi je dis ça ouais en général il vise le pognon et les seuls inexplorés parce qu'il aime bien les explorateurs sont des explorateurs donc c'est possible que le cap évolue avec le temps pour l'instant on n'a pas encore été assez loin pour voir si ça évoluait voilà donc là on a lancé un combat contre un gobelin donc ah oui on a plus un loup parce que j'ai la trickster favor pendant deux batailles donc comment ça se déroule donc c'est un jeu de cartes là ce sont là c'est ma main là c'est ce que l'adversaire va faire on voit toujours ce que l'adversaire va faire mais l'adversaire vous tape toujours avant vous important sauf dans certains cas les cas où vous avez un éclair vous tapez avant lui mais sinon il tapera toujours avant vous les petits coeurs c'est vos pv donc il faut tomber l'ennemi à 0 pv pour gagner donc là on voit qu'il va me taper de façon physique car c'est rouge bleu c'est magique et rouge c'est physique le bouclier rouge bloque le physique le bouclier bleu bloque la magie et le bouclier rouge et bleu bloque les deux c'est voilà c'est rien de plus simple à ce niveau là je pense que au niveau lisibilité on est pas mal et donc là j'ai récupéré une carte de l'adversaire parce que c'est ma capacité mime qui a fait que quand j'ai bloqué toutes les attaques d'un ennemi et bien je récupère l'attaque qu'il a utilisé précédemment c'est très très bien donc là on voit quoi on voit qu'il va me taper pour deux donc il va faire deux dégâts et il va s'enlever un coeur de vie on le voit ici avec ce coeur qui va s'affaiblir donc on va se défendre quand même et là vous voyez qu'en dessous ici j'ai un point d'attaque qui était sauvegardé parce que la carte que j'utilisais pour me défendre donner un point bonus en magique donc si j'utilise une attaque magique par exemple celle ci à tout hasard et bien je ne vais pas faire deux dégâts mais bien trois dégâts dans la tête de l'adversaire car j'ai eu un point bonus bon ici on voit qu'on a gagné parce qu'il va se suicider mais bon c'est pas grave je vais lui mettre un strike pour le plaisir voilà c'est ça et on va voir nos premiers loot donc en loot nous avons le leader bointom qui fait du feu et de l'arcane nous avons la reflède shirt qui donne du swift j'ai jamais su vraiment la traduction de swift mais ça doit être un truc genre j'ai traduit ça par agile moi ouais peut-être c'est le truc qui tape vite et tout mais on a on a de la chance on a trois objets une commune au premier août quoi ouais la la cuillère à dessert qui nous donne la désert la dessert spoon qui nous donne du swift et du holly holly c'est vachement pété dans le jeu quand t'arrives au niveau max tu te soignes tout le temps et le soldier helmet le chapeau de soldats allez c'est swift c'est rapide gilden mais je trouve que c'est beau comme dans un contexte jeu de rôle rapide quoi ouais ouais zikino toi aussi tu as la ref le meurtre le plus long du monde il a pas cette ref à 4 dans quoi c'est c'est une c'est des mecs qui sont tripés qui ont fait une vidéo le meurtre le plus long du monde avec une une cuillère ah oui d'accord tu as un mec qui pendant des années est poursuivi par un espèce de fantôme qui le frappe avec une cuillère jusqu'à ce qu'il en meurt d'accord non je l'avais pas donc c'était une salle spéciale vous voyez ici il y avait un petit symbole c'est une faveur qui va nous permettre après de gagner des choses pendant les combats je vous montre ça juste après et elle ne s'active que si vous avez un combat dans la salle si vous posez la salle et que vous vous passez sans voir l'essai de combat ou même juste du loot vous l'avez pas c'est important donc là j'ai mis une fontaine qui va nous donner un bonus car elle est jaune si c'était un malus ce serait rouge alors si fias les objets ne jouent pas directement sur l'initiative par contre si tu veux montrer ton ami nous là vite fait trop tard mais en fait les ils vont te donner des cartes les objets selon leur niveau donc si tu as swift 1 ça te donne la carte swift level 1 etc et en fait les cartes sont thématiques donc ça joue pas sur ton initiative c'est à dire ça va pas te faire attaquer avant l'ennemi par contre la plupart des cartes de type swift te permettent d'attaquer elle avant l'ennemi ces cartes là quand tu joues alors pas par contre à minou il va encore il va encore souffrir là il va douiller ouais le squelette c'est un peu la violence quoi ouais surtout que j'ai aucune il me donne aucune carte pour me défendre quoi le jeu et puis tu fais juste pile poil pas de dégâts qu'il faut pour pour britain c'est ça ah ça va oui on a réussi à gagner un strike bravo nous bon bah il est mort ah bah rip à minou non car j'ai un drôle mais intense or j'ai eu un drôle puissance la puissance de cet homme la puissance de la faveur le coup d'après à moins que t'as un coup au la la c'est beau à minou qui survit de manière totalement totalement inespéré bravo 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 à minou alors oui la chance oui oui je suis quelqu'un de chanceux dans la vie alors hop je chope le loot on a la daisy chain c'est ça alors n'hésite pas à battre des monstres d'un peu tous les niveaux parce que les objets ont différents niveaux du niveau du monstre que tu es j'ai mis j'ai mis des objets nouvelles 1 2 3 un petit peu réparti alors là le hook et tombe très bien car on voit ici tout de suite qu'on voit que je gagnerais slice et shift mais je perds fire blast et mine strike vous voyez bien le gain et le loot qui est directement mis voilà ça c'est très très bien fait par contre ouais c'est vrai que c'est vraiment pas mal on est déjà en swift non n'a pas de swift nous tu as marqué en bas à droite justement pour l'instant tu as fire et arcana je pense c'est l'autre on va prendre le scoop ouais le scoop alors tu passes au niveau 2 de arcana donc c'est pas dégueulasse donc voilà la fiche de perso ah maintenant je sais comment le joue toi tu sais parce que tu as vu les vidéos alors voilà la fiche de perso donc là vous avez la zone d'équipement ici le nom du perso sa classe son level donc le level c'est uniquement la vie ses traits qui sont ici donc on est mis mais on a le trait de la fontaine qui nous donne un magical damage in the next fight voilà et ensuite les skills donc arcane feu swift il ya quoi encore il ya sword armure il ya plein de trucs il ya pas mal de trucs et en fait quand vous restez dessus bah ça vous dit quelle carte vous avez voilà donc là niveau 2 on a deux cartes alors c'est pas tout le temps une carte par niveau je tiens à le dire quand même c'est pas parce que vous avez c'est pas parce que vous êtes niveau 5 que vous avez cinq cartes de feu mais donc arrivé un moment je pense que ça sert plus à rien de monter telle caractéristique en fait alors moi j'ai remarqué que le cap était à 4 à 4 à récupérer à boire du coup tu bois un coup ah si tu veux poser ton bandit à une taille n'impasse là moi je sais je sais moi par contre tu pourras pas y aller en un tour mais c'est pour ça je réfléchissais peut-être à poser la mimique sur le chemin ouais la mimique c'est pas mal la mimique c'est fort voilà zikineux qui récupère à boire aussi tu dois boire deux cours deux coups ah là 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 bon moi je dois boire aussi pour t'accompagner moi j'ai des choses dans le frigo mais je sais pas si j'ai le droit de les ouvrir en live en fait bah voilà ici nous avons le shift ne meurge pas en live ah non jamais ici nous avons le shift qui va nous permettre de je vous ai dit que l'ennemi nous tapait toujours avant sauf dans le cas où nous avons ce petit éclair et vous allez donc voir que je vais le taper avant qu'il me tape voilà parce que j'ai eu l'éclair donc ça peut vous permettre de gagner des fights à ne pas il faut surtout pas négliger ça là je vais prendre deux je prends un je gagne un pouvoir donc c'est la même chose que ça sauf que là je le jeu je draw en plus une carte donc autant draw une carte et bien bonsoir xebus bienvenue sur le live bonsoir bonsoir la mimique 1 à swift donne des cartes qui changent d'initiative du tour et pas que il y en a certaines qui fin je suis pas sûr que c'est toutes les éclairs tous les niveaux de swift non elles sont pas toutes mais globalement ouais elles sont plutôt badass ça peut te permettre de gagner ouais 2 il me restera 1 il va prendre 4 mais moins 1 3 méchant j'espère qu'il va pas me faire un 2 c'était risqué 1 ouais t'as pas j'aurais bloqué je pense au revoir à minou t'as pas de faveur pour draw ouais ouais c'est ah bah non non j'ai pas d'autre c'est le jeu j'aurais pu m'en sortir j'aurais pu m'en sortir si tu as vu j'ai gardé le swift non s'il y avait eu une carte avec un coeur parce que les pv se font après c'est vrai terrible terrible à minou qui meurt de nouveau sa cuillère à glace n'aura pas fait c'est ça c'est ce que tu veux participer au giveaway pour gagner le jeu ce soir si tu veux tu peux te rendre sur le discord on n'a plus on donne une petite carte on a beaucoup d'amis nous quand même on ne sait pas voir quoi c'est notre c'est notre souffre douleur le prochain on l'appellera pas à minou ou juste le compte c'est ça mais le mime j'ai du mal à le jouer j'ai énormément c'est vrai les frais il veut pas dire qu'il est fragile parce que tous les persos sont au même niveau mais il a il a une fragilité parce que son pouvoir demande de bloquer qu'il a rien de pour bloquer quoi c'est ça alors vraiment à prendre ça déjà non on continue flo on reprend pas à zéro je tire une carte pour xebus oui non vous gardez vous gardez ce que vous avez déjà ce que vous avez déjà gagné comme objet sinon on s'en sortira jamais alors xebus qui a la troisième carte alors j'explique rapidement le concept du coup pour ceux qui n'étaient pas là et puis pour xebus je donne une petite carte de bingo donc j'ai déjà noté dans la dans le salon les objets qui étaient tombés donc tu peux rattraper ton retard là dessus et c'est les différents loots qui tombent qui te permettent de remplir la carte de bingo et le premier qui a rempli sa carte de bingo ou si personne ne le remplit celui qui est le plus rempli à la fin du live gagne des clés enfin on a deux clés à faire gagner donc les deux premiers du coup voilà et d'ailleurs on l'a pas précisé mais bon je remercie craig qui nous a offert ses clés parce que franchement super cool mais on va faire la clé pour essayer le jeu et après il nous a offert les clés à donner en giveaway que franchement merci craig j'adore bosser avec lui c'est ça c'est ça bah moi je dis qu'on va commencer une nouvelle aventure oui all scream for ice cream ah ouais moi je suis sûr qu'il ya plein de références partout dans le jeu mais qu'on comprend pas forcément parce qu'on regarde pas forcément les films en anglais ouais je suis d'accord celle là tu veux tu les verras les références quand même dans celle là je pense à vous faire à mesure j'ai pas lancé celle là oh comme il est mignon ils veulent une ice cream ils ont du super loot très bien ah et on va avoir de cash ouais tu dois ramasser du cash alors moi je vois qu'il ya des gros des gros diamants j'aime les gros diamants ah c'est ça tu dois récupérer au moins trois gros diamants et tu as des tu dois devoir combattre des cerveaux ouais j'ai vu ça alors le petit symbole de rune ne change rien je tiens le signaler quand même oui c'est vrai on fait gaffe parce que les cerveaux se déplacent ils se déplacent ou un wandering ils ont wandering donc ils se déplacent ah oui on va taper un cerveau il commence par stupidité moi j'aime bien alors moi j'aime bien avoir plein de cartes dans les mains mais ça me sert à rien de soigner non tu vas gagner un pv de plus normalement ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui c'est vrai j'ai complètement oublié ça j'adore le brain fart quoi cette attaque le prout de cerveau c'est ça le petit bouclier comme ça barré c'est qu'on ne peut pas le bloquer voilà sauf il me semble si t'as quand même bloc all j'ai pu s'ils bloquent all ils le bloquent quand même je ne sais plus en fait je ne sais plus si ça le bloquent quand même mais je serais tenté de dire que oui mais alors là c'est complètement euh regarde lui il fait des trucs ah ça c'est génial ça j'ai envie de me l'apprendre juste pour vous montrer ce que ça fait je me la prends juste pour vous montrer ce que ça fait le confused voilà donc si vous connaissez pas le nom de vos de fin si vous savez pas ce que ça fait et bien vous êtes embêté parce que vous savez pas ce que ça fait juste ça et vous le savez quand vous la jouez voilà vous pouvez aussi avoir comme non j'ai noté voilà on vous pouvez aussi avoir comme dans les fontaines comme malus le fait que les cartes ennemies soient invisibles donc là vous avez intérêt à les connaître donc une armure plus 2 pv et armure plus 1 mais j'ai mundane et je sais plus ce que ça fait mundane ah oui je me prends plus de dégâts par les magiques ouais il y a l'air d'avoir beaucoup de magique ici hein donc là c'est du growth pour le pigeon nest et le spyglass ça c'est génial ça toutes les attaques physiques sont quick et si elles étaient déjà quick elles font un dégâts de plus sauf que sauf que nous ne sommes pas un mec physique nous sommes un mage ouais on fait aucune attaque physique donc ça ne sert à rien mais c'est très très fort quand vous avez un mec 100% physique c'est extrêmement fort comme comme objet je trouve ah bah carrément bah tu vois là par exemple si fias pour le coup ce truc là change totalement l'initiative voilà bon ça donne rien d'autre par contre hein mais t'as pas de fire de enfin quoi que ce soit c'est ça bah c'est déjà vachement pété ah oui c'est déjà vachement pété je vais prendre le pigeon nest c'est ce qui me semble plus voilà voilà on commence à avoir du charisme donc vous remarquerez que Flo a son petit teuf son petit lit sur la tronche qui apparaît c'est quand même classe alors c'est quoi ça ? alors montre le pouvoir de Flo le pouvoir de Flo quel pouvoir tu veux dire ? bah t'sais Zikino demande dans le chat le mime prenait les attaques de l'adversaire mais que fait Flo ? ah il est talentueux il commence avec Fire 1 exactement voilà c'est pas ça que je voulais faire ? c'était ça j'adore le petit cerveau avec les lunettes là il est tellement beau irritable en plus ouais voilà on va faire ça on va poser un cerveau parce que pourquoi pas le petit bruit qui fait zizir comme d'habitude ah je suis pas obligé de poser 3 cartes je le fais quand même alors on prend l'ensemble des objets c'est pour ça que je les note dans le channel on prend l'intégralité des loot pour remplir parce que sinon si on prend que celui qu'on choisit déjà on peut pas en choisir beaucoup que 4 par aventure potentiellement et en plus c'est pas forcément juste parce qu'on va avoir tendance à genre on commence à prendre Fire on va prendre que du Fire donc ça c'est pas forcément très très agréable pour les autres c'est ça et comme je disais au niveau de la l'impartialité c'est discutable si je peux choisir les objets en fonction des gens comme je sais je peux savoir ce que vous avez gagné ce que vous avez eu comme 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 carte techniquement je peux choisir qui gagne donc au niveau d'impartialité on en avait parlé juste avant le live c'est pour ça qu'on n'est pas étonné c'est ça ouais Fire 2 stupidité puis on est à peu près sûr du coup qu'il y a au moins une ou deux personnes qui vont réussir à remplir en piochant 3 objets par combat c'est ça là déjà on a le laser boon qui revient qui était déjà sorti c'est ça le flying poncho c'est très fort mais j'aime pas gagner de la stupidité c'est vrai que pour toi qui est déjà Fire 1 c'est vraiment très très fort je croyais que t'allais dire pour moi qu'il était déjà stupide non c'est pas du tout mon genre mais t'as le rôle de le dire on peut pas se battre contre deux ennemis sur une case et même si deux ennemis arrivent sur une case ils se battent en fait il y en a un qui tue l'autre c'est ça il meurt comme des cacas et ça l'empêche d'avancer plus loin très important pour un certain boss si jamais c'est un monstre qui se déplace ça l'arrête c'est vrai que ça c'est important c'est important pour un certain boss que j'ai compris après il y en a plusieurs qui se déplacent de rien on est rencontré plusieurs notre tirage les a désirés là le problème c'est qu'on est reparti sur des objets level 1 donc c'est ça je sens que tu tentes le flaming poncho ouais ouais même si j'aime pas du tout la stupidité ça me c'est quand même un vrai objet de dégâts quoi c'est un vrai objet de mage quoi hop allez et puis on va mettre le petit phoque Xebus sur la carte de bingo dans l'idéal il faut tout rentrer ah ouais toi tu commences direct par me confuse quoi d'accord le monsieur il est comme ça deux dégâts plus confuse ah bah c'est le brain plus puissant mais si possible je te conseille d'affronter les brains parce qu'avec ton apprenti toutes les autres bestioles elles sont hyper violentes alors spark ça fait un intuition ça me soigne et ça me fait deux dessin non mais ça va aller monsieur là oh ça c'est un cerveau c'est ça et le monsieur il est vénère quoi ah et spark c'est ça c'est un blocable brûle brûle voilà à tous les taux il va prendre un dégâts au moins bah boum voilà voilà c'est ça qu'on veut voir puissance de flow c'est ça alors on a looté un hook le tricorne et le daisy chain qui revient alors c'est complètement aléatoire donc il est malheureusement possible que personne n'arrive à remplir du coup si c'est le cas c'est celui qui aura le plus rempli bah moi je dis des e-chain hein au moins on gagne un pv quoi qui t'as rien gagné plus de pv ça donne plus de chances de survie et puis ce charisme ce charisme on rappellera que flow nous a fourni une photo pour préparer son personnage ah bah oui évidemment alors on va choper je te conseille pas les mammouths et les trucs faudra que t'en combattes de toute façon mais ils sont hyper physiques ils sont hyper physiques moi la première fois que j'ai fait ce donjon là je m'étais dit aussi tiens c'est cool je vais faire je vais en prendre l'apprenti ça a bien l'air d'être un truc à magie et derrière t'as des monstres qui te mettent des gros piétinoins dans la tronche alors regarde là c'est le combat utile tu vois ça c'était le tour utile ça c'était ouais carrément j'aurais peut-être du jouer la stupidité ah non mais il va me discard ma stupidité je le sens ou alors ton soin ah non ta stupidité bien joué quel talent bah c'est parce que je comprends le jeu en fait merde mais quel con ouais ça c'est l'échec ça c'est l'échec c'est pas grave alors vous voyez que j'ai deux points de faveur donc je peux bloc une attaque donc ça fait un bloc sur n'importe quoi donc ou magie ou physique et le sabotage ça détruit la carte qu'il va utiliser oh la 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 prendre ça aïe ça fait mal ok il va être successful de toute façon donc on va l'ignit hein tant qu'à faire je suis ah j'aurais pu bloc avec ça ah oui tu aurais pu bloquer deux fois ouais mais regarde moi ce magnifique fouet de feu là voilà qui attaque plus vite voilà quel talent alors nous avons eu l'encre ah ça va faire des heureux je pense celui là alors c'était la stalagmite car il y a une stalactite aussi oui il y a les deux oui il y a les deux et la craft ball moi j'aime bien l'armure bah surtout que niveau physique t'es quand même pas au taquet donc c'est ça ah mais ce charisme moi j'adore le charisme des perso ouais franchement ils sont top et là tu vois t'as atteint ton 15 de thunes du coup ouais donc on va voir parce que là je vais aller choper ça le ça ça vaut 3 normalement donc on verra à la fin du tour à mon avis donc là on voit bien que ça n'a pas monté on voit que ça n'a pas monté ici et je pense qu'il doit y avoir moyen d'augmenter les seuils et tout parce que ouais les premiers niveaux en fait avec ce qu'on peut débloquer avec l'argent il y a le premier niveau coûte 50 donc il y a 9 9 trucs à 50 ou 12 trucs à 50 12 c'est 4 ouais donc 3 x 4 12 trucs à 50 après il y a 12 trucs à 750 et après il y a 12 trucs à 2500 alors à coup de 15 c'est ça c'est pour ça que ça me parait bizarre en fait c'est pour ça que ça me paraissait bizarre au début pour moi c'était un bug pour moi c'était un bug mais apparemment ça n'en est pas un non donc euh je pense que tu peux ouais donc vu que ça n'est apparemment ce n'est pas un bug ça me alors moi ce qui va m'embêter le genre de ce dans ce genre de jeu ce qui m'embête c'est quand vous êtes là en mode vous devez farmer pendant huit heures et demie pour avoir un truc c'est assez embêtant quoi ouais je suis d'accord que c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant après c'est vrai que le jeu est super fun et on se laisse prendre nos trucs hein mais mais après il y a une limite quand même quoi ouais parce que euh bon quand on a pas que ce jeu là à faire moi je me vois pas jouer pendant huit heures pour gagner un truc quoi en terme de je parle en terme de vidéo que à produire c'est ça le problème donc la male coiffe la furcote c'est le yellow snow cone pas juste scone mais je crois pas qu'il y ait de le yellow snow cone ouais euh bah là rien enfin alors tu sais que dans ma partie j'ai eu un personnage la cat burglar je crois il y a eu un trait qui fait qu'elle est stupidité de base mais par contre les cartes stupidité ont un bloc et ni ah ouais c'est pas mal c'est plutôt pas mal ouais bon écoute je vais remettre des trucs de pognon pour qu'on voit si ça joue ouais je pense que bah de façon là il va falloir que tu ailles buter la gelée et la gelée va se terminer là oui oui bah oui bah écoute mais c'est vrai qu'un bloc et ni à chaque fois c'est pas mal hein bah du coup c'est bien parce que ça ça te donne envie de prendre les objets qui te donnent de la stupidité et qui sont du coup en général très puissant à côté quoi c'est ça deux fois qu'il me discarde la stupidité moi je crois qu'il discarde que de la stupidité donc là la petite attaque imbloquable c'est bien joué donc tu vois c'est le petit mort ça va douiller là je vais baser mon gameplay sur la stupidité et le fait que ça ne discarde que des stupidités ça se tente ce n'est pas une bonne idée alors donc la crossbow qu'on a déjà eu ouais la melcoir qu'on vient d'avoir elle est tombée deux fois l'un derrière l'autre bon et la shimmering cloak qui te ferait perdre ta stupidité mais aussi un niveau de feu quoi ouais pas top top quand même hein de toute façon il reste qu'un combat donc alors on vous en aide de vos cartes bingo dans le chat est-ce que quelqu'un a déjà fini ? ah si vous finissez il faut créer bingo ouais il faut dire bingo évidemment vous avez bu ah ils sont à 3 sur 9 hein 2 pour 6 fias ah la 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 ah le petit avantage venomous bite imbloquable il est imbloquable ah mais il est frail et salut Zafir275 bienvenue sur le live bonjour bonjour on fait un petit giveaway ce soir si tu veux rejoindre il faut passer par le discord je vais remettre le lien petit giveaway sur Guild of Dungeoning ultimate édition tout à fait moi j'ai pas le choix que de jouer ouais c'est dommage t'es obligé de jouer donc ça pique mais il meurt ah tu vois déjà le jeu Zafir et bien écoute dans ce cas là c'est fair play bien joué alors nous avons une spear une spear le flint lock et feathered je crois qu'on avait pas eu beaucoup d'objets level 3 encore non ah mais le pistolet quoi fire 2 et furie en plus bon toi tu fais pas de physique mais ouais la petite firestorm niveau 4 là elle fait plaisir quand même ouais bah tu vois le cap est à 4 donc là tu seras à 5 techniquement donc après tu pourrais sacrifier un plus 2 en échange d'un plus 1 pour enlever ta stupidité par exemple c'est ça alors non tu n'as pas de bingo zikino hein c'est la carte totale ah bingo une ligne il faut la carte totale mais une ligne c'est bien déjà ouais donc c'est ça hein il faut vraiment avoir c'est vraiment cap R25 on a un cap ouais donc ça sert à quoi de looter de looter plein de de candlestick en fait en fait pour un moment ça te permet vraiment de diriger ton personnage quoi je pense ouais 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 et on est mystique on va avoir un fire 1 au début de enfin notre perso va être fire 1 et arcane 1 c'est pas mal ça hein très très fort et donc nous avons un nouveau mime qui est arrivé moi j'ai dit qu'il s'appelle comment ça c'est qu'il n'a pas le droit de mettre de lien vous voyez pas mon lien c'est ça que tu dis bah si tout à l'heure il a pu rejoindre c'est fias alors moi je vais mettre le compte comme ça comme ça ça fera le trompable voilà comme ça on se doutera pas que c'est lui c'est ça et peut-être qu'il survivra peut-être que le jeu sera trompé c'est ça tu peux lui mettre une cicatrice je pense que c'est légit ah oui bah oui il en a pris plein alors j'ai jamais réussi à perdre une partie je sais même pas si c'est possible de perdre une partie vu qu'à tous les tours t'as un perso qui repop et que quand tu perds ton premier perso tu loot forcément le cimetière je sais même pas si c'est possible de perdre une partie t'as raison effectivement zikino du coup je peux pas poster de lien alors du coup même le caster ne peut pas poser de lien c'est fort est-ce que là c'est mieux c'est quoi ce truc tu as du unlock to purchase ah mais je peux même pas savoir ce que ça fait mince oui c'est vrai si Fies il est sous la vidéo il y a le discord en fait je regarde s'il y en a pas une je regarde s'il y en a pas une qui peut nous permettre de gagner plus d'argent mais j'avais regardé dans les là y'a rien mais je pense que quand tu débloques une nouvelle zone où tu avances dans l'histoire il y a moyen que ça change les caps mais je suis pas sûr à 100% et bien on est reparti on va faire la niveau 2 comme ça on sera forcément sur une niveau 3 après alors Saphir 275 non c'est pas c'est pas juste c'est pas juste une games c'est qu'en fait on a prévu de faire au moins deux donjons complets donc si jamais on meurt on recommence pour pouvoir tirer suffisamment de loot pour le giveaway qui consiste à remplir des cartes de bingo avec les loot c'est ça après si on veut en faire plus que tout le monde est motivé et tout on pourra faire plus comment ça Siphias le chiffre en dessous du personnage alors si quand t'es dans les donjons le chiffre sous le personnage c'est son niveau quand t'es dans les donjons mais il revient au niveau 1 à chaque nouveau donjon en fait c'est ça ah dans la guilde dans la guilde il y a un numéro dessous ah oui bah si c'est le même numéro mais effectivement ils sont tous level 1 en fait en fait tu repars toujours au level 1 au début des donjons et sans loot donc tu repars de 0 au début de chaque donjon la seule évolution que t'as c'est les traits éventuellement que tu gagnes quand tu réussis des donjons tes personnages gagnent des traits qui vont lui permettre d'avancer un peu plus alors après moi comme je connais pas le jeu peut-être que quand on va débloquer des nouvelles zones ils vont pouvoir passer niveau 2 notamment si il y a un unlock des 15 peut-être que ça fait aussi monter les persos au début ce qui ne serait pas con parce que c'est vrai que là toute la difficulté et la tactique du jeu c'est que la quête 1 ça va, la quête 2 ça devient tendu, la quête 3 tu commences level 1 en général il faut que tu bouges un peu les fesses quoi c'est ça alors que devons-nous faire il faut aller dans cette zone bleue il faut que tu aides le ice cream monk là il est niveau 2 et lui il se déplace et il va se déplacer vers moi c'est faux que tu as repris ? ouais 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 il est marrant lui le bébé cerveau ouais vas-y le level 1 le bébé cerveau ouais on va mettre un bébé cerveau tracer bruit dégrasse euh et non chobiti on met pas la biquette parce que la biquette est étape physique et nous on est pas très physique c'est ça, comme en vrai Flo est plutôt un cérébral tu vois ça se voit quand tu joues à du proc je ne sais pas je ne dis rien euh fire shield c'est une défense fire blast c'est 2 intuition c'est soin plus 2 à piocher donc on va le brûler quoi tant qu'à faire il fait de la stupidité et bah voilà on a gagné allez hop j'ai été gentil je ne l'ai pas laissé se blesser c'est gentil de sa part alors on tire la twing le petit bâton qui va bien le sol d'élance helmet et la wop je crois qu'il y a que la wop qu'on a pas eu ouais oh c'est pas mal ça je crois pas que je l'ai mise et vite enfin oui non je suis con c'est pas ce que tu prends mais je crois pas que je l'ai mise parce que j'ai pas mis d'objet qui donne pas de bonus en fait euh plus de pv ou pouvoir avoir une main de plus plus de pv cette classe ce charisme Flo avec son casque de soldats trembler cerveau aïe il va en faire mal il faut avouer que le cerveau avec son gros nez et ses lunettes il est pas mal dans le genre aussi hein ouais ce jeu aïe 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 ça pique garde le zap pour le finir au cas où non ouais je pense bien euh moi je dis soin hein ouais ouais il va fort là le petit con oh pinaise oh la la oh purée il sent le pâté pour Flo là mais non mais non mais non Flo là ce couteau dans le chat là mais non regardez ça il revient il revient il revient ah la la l'égalité parfaite c'est la victoire c'est la victoire c'est la victoire j'ai bravo lui le petit truc de rapidité là le swift qu'il faut garder vraiment pour la fin en général la petite goutte de sueur est apparue sur mon front alors on gagne mal coiff mage robes et la few court eh ben moi je dis mage robes direct hein comme ça on va être fire 2, arcane 2 et Oliwen clairement ouais y'a pas Flo tu es béni tu es béni des dieux ah ouais Flo là ah ils sont dégueulasses on dirait une statue grecque ah ouais le serpent brain et le bird brain ils sont particulièrement glauques ouais j'ai d'accord à côté t'as pygmy mammoth qui est tout mignon là c'est ça les bruits sont particulièrement glauques aussi ah mais je veux jouer contre le bird brain ah le petit flamme slash là on va le garder pour le moment et ils sont tous wandering hein les cerveaux c'est euh c'est assez pété quand même ouais ils sont tous wandering euh bah merci méchant bah tu regrettes hein maintenant d'avoir utilisé ton bah c'est ça ton attaque ah 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 ton bloc horrible personne euh je vais utiliser ça parce que comme il va me faire il va m'enlever une carte je préfère que garder celle qui fait d'autres dégâts alors histoire à 2 pv ça pique hein tu manqués qui ne j'osais euh pas cogne hein ouais non mais en fait je voulais peut-être looter un défense comme ça il se soignait pas un défense ouais tant pis voilà au moins on est on est à l'égalité bah vas-y suscite toi mon gars au moins ça me va non mais ça va aller oui euh ah tu peux en bloquer une quoi ouais et regagner un pv ou alors en bloquer une et faire un dégât c'est pas faux donc on serait à 2-2 allez parce que là on se soigne ouais tu peux soigner et ça nous permet de survivre ouais et ça vous permet de le tuer ouais bien joué belle stratégie quel talent quel talent quel homme euh le tricorn le cimetère et la cooking pot mon cher alors tricorn cimetère je sens qu'il y a des cartes qui se remplissent là parce qu'on avait des cartes orientées magique qui sont sorties quand même donc euh je perds un pv mais je gagne ignit quoi moi je dis c'est worse hein voilà après à savoir que c'est le pv qui nous a peut-être sauvé hein je tiens quand même à le dire mais là tu ressembles un peu moins à une statue grec par contre c'est pas faux alors on voit plus le seuil de thune tiens d'ailleurs ah oui ah bah peut-être que ça dépend des ouais bon alors à la fin peut-être qu'il y a des seuils selon les donjons alors t'as un douze pv le serpent de brain hein ouais c'est pour ça je je suis pas forcément convaincu de le combattre tout de suite tu vois je comprends ouais surtout quand on voit les cartes qui me sort le jeu merci quoi je crois qu'il m'aime pas trop euh hop là ça va qu'en face il est pas trop violent non plus pour l'instant c'est ça voilà euh hop tant qu'à faire ah là là tu prends des risques à cramer le le flame lash maintenant mais non aucun risque n'est pris lors de ce stream ouais c'est vrai tout aucun aucun viewer n'a été n'a été maltraité n'a été maltraité alors le corset le tricorn et le scoop bah écoute on va prendre un petit scoop hein bah ouais en plus en arcane un petit swift qui peut quand même bien sauver la mise c'est ça bah tu vas voir mettre un ah ces bruits sont dégueulasse en plus petit coffre level 5 euh ok donc il va se soigner de 1 voilà euh bah tiens non mais oh moi aussi je peux me soigner hein méchant euh bah le petit zap parce que pourquoi pas euh bah tiens non mais oh euh bah le petit zap parce que pourquoi pas dame ned qui nous rejoint pour jouer et qui tire la carte numéro 5 ah non il peut pas il peut pas rejoindre le live bon bah du coup j'annule la carte numéro 5 ah la 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 euh le petit damned alors normalement il meurt et moi je survis quel talent ce flot qui est indestructible intuable ah ouais c'est la violence hein ah le mage est très fort un petit glyph le petit glyph ah on a un bon tirage là ah oui tu vois le petit arcane 4 là qui te donne 2 pv là hmm ah il donne envie ouais plus le holly en plus c'est pas c'est bonus le tatered male et le stalagmite bah moi je dis glyph hein je crois que tout à l'heure on avait déjà eu le stalagmite on a toujours pas eu le stalactite je crois ouais c'est le stalagmite qu'on a eu tout à l'heure aussi et là le petit loot niveau 5 même si c'est des trucs niveau 3 alors nous avons la conche la sword la sword et le snowman head alors perso je vais rien prendre parce que ça me fait perdre trop de trucs quoi et là on voit bien que le arcane 3 me fait perdre le holly 2 mais ne me donne rien d'autre que la stupidité donc pas très utile c'est clair donc utile si 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 t'as comme comme toi ton perso là un truc qui fait euh oui ça va même là vu que vu que ça faisait perdre une carte puissante c'était même pas forcément utile mais c'est ça tu peux pas mettre de monstre il y a le bonhomme dessus on va mettre le monstre avant oui tant qu'à faire on va faire des combats pour plus de loot hein le petit monstre physique est-ce l'erreur est-ce l'erreur de Flo attention c'est pour vous hein c'est pas pour moi euh l'arcane barrage qui pique c'est ça on imagine bien la la pluie de la pluie de feu qui tombe sur la tronche hop là tu vois que c'est pas l'erreur de Flo Flo est un homme qui ne fait jamais d'erreur jamais c'est vrai que là Flo il gère la fougère voilà euh il va falloir faire des dégâts par contre non je gagnerai de la vie jusqu'au bout c'est ça je ne mourrai pas aujourd'hui parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je joue je fais des dégâts vraiment parce qu'on t'a dit quoi non mais c'est vrai que le arcane barrage avec des trucs qui t'accumulent là en bas là tu sais des pouvoirs que t'accumulerais ça peut vraiment partir en cacahuètes quoi euh le sparkly headband donc on sait qu'on va le prendre évidemment même si on sait qu'on a fini euh le club et le skullcap qui est pas si mauvais que ça d'ailleurs le skullcap euh euh armure 2 sans faire de stupidité ni rien euh ah oui pour moi non pour moi ça ne sert à rien mais euh je parle en terme de général il est pas mauvais ah non t'as bien ton cap par contre t'as encore un trait la vache ça tombe les traits encore fire 1 donc il commence avec fire 2 déjà alors on va voir si ça se cumule peut-être que ça se cumule pas ouais ouais si je pense que ça se cumule quand même oh on a eu ça tu gagnes le ice cloister ouais tu vas voir ça te fait un nouveau perso euh où est-ce qu'on le met on va pouvoir sortir un petit xebus ou un petit zikino le ice cream monde le ice cream monde un bristli purveur de l'ice cream et d'autres assortés assez artisans avec le schéma de couleur je vous donne euh le ice cream je t'envoie la photo de zikino pour faire quelque chose de réaliste attends ah je suis pas mal hein je suis pas mal je suis pas mal attends c'est peut-être voilà c'est peut-être mieux que comme ça comme ça c'est pas mal là on a un zikino là on est pas mal là alors il n'a pas de lunettes sur sa photo donc on ne va pas lui en mettre mais euh voilà ça ça fait très très bien ça c'est parfait ça c'est un y hein zikino c'est ça ? ouais c'est ça z-y-k-i-n-o est-ce que tu peux confirmer que ça te ressemble bien quand même hein pour que voilà comment ça ma photo mais oui celle que tu as mis sur discord tous nos personnages sont entièrement réalistes ce charisme ce charisme est tout à fait réel mais oui ce sont que malice c'est la c'est la vraie photo de malice quand on avait le signe noir c'était le vrai signe noir voilà Damned le charismatique était Damned le charismatique je vais le dire c'était le deal c'était le deal est-ce qu'on en refait un ou pas ? alors faites nous un petit compte rendu là est-ce qu'on a des égalités comment ça se passe dans le chat sur vos numéros de cartes je pense qu'on doit pouvoir en refaire un mais moi moi je peux pas de bingo encore on a Flo qui a 7 pas mal ça serait pas mal de faire un bingo sur Flo ah 5 dont un double ah malheureusement les doubles ah les doubles ça compte pas c'est le problème du ça a toujours été le problème du bingo ah c'est qu'il n'a pas eu de chance malheureusement exébus qui a 4 ah on en refait un allez on en refait un alors est-ce qu'on refait un avec Flo pour voir si ça se cumule ou est-ce qu'on en fait un avec le Ice Monk parce qu'on l'a toujours pas vu est-ce qu'on l'a toujours pas testé et perso moi je l'ai pas testé donc pas testé non plus juste débloqué alors le Ice Monk ou Flo de toute façon il reste que des quêtes level 3 je crois dans ton euh ouais il nous reste que du level 3 donc dans tous les cas il va mourir alors Zikino qui veut qu'on l'envoie au casse-pipe visiblement une foule découverte je comprend Zikino je comprends alors euh le trésor j'ai pas trop envie alors on peut essayer de finir les cerveaux là si tu veux ah oui bah on peut faire les cerveaux allez c'est parti alors est-ce qu'on la met celle-là pour la dernière ? ouais mais ça ouais ça fera un petit peu plus de loot ouais ça va moins de plus que je pensais au final ah oui non mais euh c'est pas facile après comme on fait un bingo euh euh oula le cerveau de métal quoi alors euh elles font quoi ? alors il nous attaque dans 12 tours et il est level 4 d'accord ? et... tu verras les... il a plein de trucs mais si tu l'attaques avant les 12 tours il a moins de pv ah il spawn des trucs et tu verras que ça il te spanne des cerveaux et donc il aurait que 6 pv ? non et là il a déjà le moins 2 là ah il a déjà le moins 2 tu vois il a le très moins 2 là ah c'est chaud quand même d'y aller tout de suite hein ah bah non faut que tu montes au moins level 4 avant ouais quelques faveurs et tout euh alors on va tester le Ice Monk alors il va survivre à son premier compas contre un petit Yak zikino attends physical attack deal plus un dommage si les deux côtés de la main sont vides ah bah il faut pas prendre d'objets de main du coup on a bien fait de de pas jouer sur les objets que tu prends masque ouais ah oui d'accord ok oui j'ai compris j'ai compris il faut le temps que ça monte au cerveau euh self discard ah la 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 ça fait mal ça mais tu bloques tout quoi voilà mais tu bloques Paul voilà c'est pas utile dans le contexte mais oui non c'est ça qu'il faut mais euh ah il peut se soigner ok comme ça gratuit ouais je crois qu'il y a du sang de base ouais alors c'est fias en fait le deck euh le deck de base dépend de la classe du personnage ouais chaque personnage a quoi 6 cartes ou 8 cartes je sais plus de base euh 5 ou 6 ouais 5 ou 6 ouais 5 ou 6 ouais qui dépendent de qui dépendent de son de sa classe et de base il fait 3 de dégâts quoi ouais là j'avoue que lui 2 de soin et 3 de dégâts c'est pas mal hein plus les 2 dégâts physiques par contre du coup tu prends pas d'objet quoi c'est ça donc là je vous montrais le le petit euh disque 1 ah tu peux choisir par contre ouais tu peux choisir euh bah là on a forcément gagné mais voilà c'était pour vous montrer comment ça marchait le disque 1 tâche quoi ah il tape fort hein alors on tire le bah tant mieux regarde on nous dit d'avoir les mains libres voilà on loot ta main et t'as rien ouais le bandana le soldier et le mails de nouveau le flaming poncho et on a quoi on a pas de bon on a le way to scoop quoi c'est tout ils font de la magie eux hein c'est pas le bon temps ouais les cerveaux vaut mieux éviter je pense le mandane ouais moi je pense que le bandana c'est pas mal le bandana il me sert et bien ouais toute attaque rapide et en plus un peu plus de défense c'est ça bah le bloc 3 il est pas mal hein c'est bien le bloc 3 ah ouais des armurants t'as le bloc 3 ouais c'est carrément badass on va aller chercher ce coffre le elk ça me parait une mauvaise idée de le combattre non il est un peu trop violent c'est un level 3 et il tape comme une patate quoi bon après j'ai de la défense et tout hein mais euh notamment ce bloc hole là qui est juste insane bim 3 dégâts directs ça calme ah oui non et c'est euh et voilà regarde hop ah ouais c'est vrai que ça transforme aussi les swifts en violence absolue alors nous avons une scarf only one alors ça ça c'est pas le bon plan et regardez il vous met bien qu'on lose le way to scoop hein il vous le met en bas c'est pas mal ça c'est pas mal qu'il le rappelle ouais ça c'est mort ça c'est mort ça c'est mort et ça franchement c'est chaud hein les puissantes dommages magiques ouais mais tu vois t'as plus 2 pv mais tu fais 3 dégâts de base hein ouais bah c'est toi qui vois ça peut se valoir c'est vrai que ça peut se valoir mais là je me soigne mais lui il est que magique hein quasiment ouais et puis t'as déjà un d'armure donc euh ça peut se valoir aussi de le booster hein non mais on va voir peut-être looter une meilleure carte d'armure dans le... ici c'est vrai que le coffre souvent euh ce petit phoque moi j'adore tous les petits bruits du jeu le jeu est bien pis c'est pas un jeu prise de tête c'est pas un jeu où quand tu meurs tu rage quoi ouais c'est vraiment le jeu tranquille euh ils ont bien réussi le côté roguelite pas frustrant euh j'ai que des trucs de soin donc euh bon bah bloc hein t'as qu'à faire hein moi j'aime bien les jeux pas frustrants parce qu'en fait tu te dis que de toute façon 80% du temps quand tu meurs c'est de ta faute quoi c'est parce que t'as gridé quoi ouais t'as gridé t'as joué la bonne carte pas tout à fait au bon moment c'est ça moi ça m'est arrivé de foirer des trucs je me dis mais j'aurais joué la carte les deux dernières cartes dans l'autre sens ça passait quoi c'est ça et surtout tu perds pas euh tu perds pas ton perso en fait il meurt pas t'es du jeu avec le bandana c'est quelle classe quel charisme c'est ça quelle classe quel charisme ah ouais tous les objets que tu prends euh ils te donnent des ils apparaissent sur la sur la sur toi ouais ouais c'est sympa ah ah ouais je te laisse je te laisse décider ça nous sauve ça hein le swift le swift bah surtout à deux quoi à deux de puissance ouais il nous sauve il nous sauve on va prendre l'argent on va prendre l'argent alors nous avons une bouteille cassée en fait ce qui est embêtant c'est que tu vas pas prendre plein d'objets euh à cause du du fait qu'il perd des dégâts quoi bah ouais là lui pour le coup il a il a des cartes qui sont plus fortes de base mais tu perds deux slots quand même hein il t'oblige à bien te concentrer sur tes deux autres objets quoi ah ça par contre c'est bien pour lui parce que tu gagnes la furie bah si tu prends des dégâts ouais mais t'as beaucoup de soin donc est-ce que tu vas vraiment descendre à la moitié de ta vie enfin tu me diras la furie ça reste puissant hein si jamais tu descends à la moitié de ta vie ça pique ça pique je vais demander à zikino est-ce que tu veux est-ce que tu veux perdre ton bonus demain zikino c'est ça mon petit zikino en gros ce sera la même euh la même capacité mais euh que quand t'auras la moitié de ta vie et en échange tu balances des flammes et est-ce que tu n'aurais pas un charisme insouvi je veux dire bah c'est vrai que cette arme est particulière parce qu'elle te donne des cartes magiques et elle te donne un bonus d'attaque au physique mais vu que t'as des attaques physiques de base c'est ça tu vas être pour l'utiliser contrairement à flo qui avait que du magique toi t'as des attaques physiques quoi c'est ça bon après moi moi je prends ce que vous voulez vous êtes acteur j'en sais rien bah écoute moi je vais prendre le pistolet parce que regarde ce charisme cette classe ce charisme que tu as quelle classe quel charisme comme dirait l'autre regarde moi ça oublie pas qu'il faut quand même que tu lui remontes dessus oui j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais la bouteille cassée donne un meilleur charisme c'est vrai que la bouteille cassée quand même avec le bandana là ça fait ça fait combattant de rue allez on est parti pour le elk on va lui remonter dessus c'est vrai que le cerveau va te tomber dessus du coup au prochain tour je sais je sais bah voilà il commence bien il va te mettre me life assez vite bah c'est ça comme quoi ah risqué d'utiliser le swift direct là euh tac mais non rien n'est risqué je te l'ai dit aucun risk ne sera pris lors de cette partie et donc là on a la furie il va se déclencher bim par contre c'est la dèche de cartes ouh ça a failli piquer mais non je t'avais dit o'caris ne sera pris lors de cette partie ah je sens la petite goutte de soir quand même chez toi là o'caris n'a été pris lors de cette partie ah c'est vrai qu'il pique le l'alcain la vache cet homme n'a pas failli voler alors la alpine horn et bah voilà 10 lignes plus 3 dommages get 1 bonus dommages voilà ah la vache c'est vrai que c'est un sacré combo là je sais pas si t'as des attaques qui feront 3 du coup même avec ton bonus c'est pas faux ouais maintenant que t'as pris un truc dans la main droite toi t'en prends un truc dans la main gauche ah bah oui c'est pour ça que là la canne à pêche c'est quand même pas mal ouais le petit plus 1 de vie le petit bonus pas dégueu et en plus tu passes à swift 2 ouais c'est pas mal après là t'as quand même du bon blocage et de la vie ouais pareil tu passes à holly 3 donc c'est pas mal aussi mais lui il fait de la magie ouais allez holly ok on est level 4 ah puis la canne c'est charismatique quoi c'est ça ah du coup il est même pas venu vers toi le bah nous allez on remonte sur lui même pas peur c'est ça je n'ai pas peur j'aimais aussi les petites expressions des persos je trouve ça sympa ah non je vais me faire taper je ne suis pas sûr de gagner ce combat c'est ça ok alors la rapière on l'a jamais eu la petite rapière plus sain de vie enfin qu'on voit d'une zikin ah oui le perfect ah oui bah oui niveau 1 quand même on a le petit bâton ou la rapière qui peut tomber quoi c'est ça c'est pas le même alors est-ce qu'il a il a toujours ses moins de pv ouais bah normalement jusqu'au moment où ils t'attaquent en fait le concept c'est qu'ils ils en ont marre de de tout ce froid qui ralentit leur pensée alors ils veulent détruire les moines bah moi je dis go hein les moines de glace moi je dis go ah de toute façon tu peux avancer avec d'une case dans le truc hello ah bah là tu referas pas un tu referas pas un perfect mon petit zikino c'est pas de t'avoir et euh un scoop tant qu'à faire bim quel talent euh un sache on l'a pas encore eu je crois une arcane wand on l'a pas eu non plus je crois encore l'arcane wand et une rapière après ça c'est du loot level 1 du coup c'est pas sûr que ce soit très utile oui non euh hop voilà allez go je sens que je vais mourir ouais on a pas tiré trop de cartes mais exébus on dirait que ça tombe hein ça tombe c'est exébus hein alors c'est quoi ça ? en train de rattraper euh rattraper flow là 2 magical damage recycle 1 euh recycle ça doit être qu'il reprend une de ses cartes certainement ouais ça me dit rien truc ah non c'est moi qui recycle il me fait échanger une carte il me fait échanger une carte ça tombe bien il m'a fait piocher un scoop bon pourquoi pas quel con j'ai pas vu ouais concentre toi concentre toi c'est un boss faut se concentrer ouais ouais une grosse boule de feu dans sa tronche c'est ça hein il aurait 6 pv ouais moi j'aime bien garder les swifts ouais c'est pas mal de pouvoir choisir la carte que tu jettes ouais voilà alors je pourrais faire ça de toute façon ça c'est juste confuse donc on a shift et binding light donc ça va je sais ce qu'elles font Fusion c'est la sphème violence ah oui cette violence cette violence Et donc on a eu plus d'argent parce qu'on a gagné on a tué un boss ah bah c'est une bonne partie alors vous pouvez ici aller voir le loot donc là vous avez tous les petits trucs de chaque boss que vous avez tué donc il faut scroller donc vous pouvez voir voilà ici on a tué le le petit Là c'était le l'orque là c'est le rat c'est le premier et là vous avez un peu l'histoire de votre guilde quand vous tuez des gens Voilà et donc ça après là vous avez tous les boss qui vont être alignés les uns à côté des autres 108 voilà voilà pourquoi on disait que ça va être long de tout gagner quand on voit que ça coûte 750 balles Et j'ai pas forcément envie d'acheter ça je les trouve pas non bah ça donne des bonus sur les deux premiers tours mais c'est vrai que c'est pas les talismans c'est un petit bonus qui peut être pas mal bon après celles qui sont plus bas à mon avis c'est plus hein c'est plus que tu peux cliquer hein non parce qu'il faut que j'en il faut alors si j'achète celle là on s'ouvre Non mais tu peux quand même tu peux quand même examiner non ah oui Ah là c'est pour tout Du coup ça sera définitif du coup Pour tout le fait pour tout le Voilà plus un au first physical damage in battle Ouais Ouais c'est pas Donc là on aura tous crutch 1 par exemple mais c'est le premier first physical dommage Alors plus un loot choice lot start with level 1 loot choice Ouais bon bah tu commences avec un truc niveau 1 2500 ça pique un peu quand même quoi Plus un éoli alors ça c'est pas mal mais bon pour 2500 balles c'est vachement cher Plus un pv ça c'est pas mal pour le coup Ouais Et celle là c'est quoi plus un pv pour les deux premiers combats Ouais elle est très limitée la première Sachant que tu peux prendre qu'une seule bénédiction par donjon C'est ça Donc là euh les deux premiers combats la première main Sera Plus une carte au début du combat quoi C'est ça Là euh plus un à la première main Pendant tous les combats Et là Ouais on gagne arcane 1 Ouais elles sont limitées je trouve quand même les blessings Les bénédictions mais je pense qu'elles peuvent être hyper puissantes selon les persos et tout quoi Mais pour l'instant ouais ça reste limité Vu notre budget limité ça reste Je préfère acheter voilà je préfère acheter des casques à pointe Quand j'aurai l'arment Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Et bien voilà nous avons débloqué cette nouvelle grotte Oh là là c'est beau c'est beau Mais on ne la fera pas ce soir je pense A moins que le signe noir c'est lui qui décide c'est son live Ça c'est sa chaîne On a personne qui a eu de bingo encore Et je crois que du coup on a Xebus et Zikino qui sont à égalité Et Flo tout à l'heure t'es avec combien ? T'as 7 sur 9 Donc on a 3 personnes à 7 sur 9 là Ah donc là on est obligé d'en faire une On va être obligé d'en refaire un Et c'est Fias qui est au coude à coude là Alors on est obligé d'en refaire un Alors est-ce qu'on fait la nouvelle quête Ou est-ce qu'on tente une des 3 quêtes qui sont là ? Dis-moi mon petit oisillon On pourra se retenter le... Chevalier noir ? Alors la grotte s'est débloqué Zikino Quand on a terminé le donjon précédent C'est ça On a tué le boss et ça nous a débloqué du coup une nouvelle quête En fait globalement t'es jamais à court de quête Parce que chaque fois que tu termines un donjon Là tu vois t'as un succès Ça t'en débloque au moins une nouvelle C'est ça Une fois que t'as fait les 3 petites étoiles là Enfin les 3 petites croix T'as un nouveau donjon qui se libère Qui fait 3 nouvelles quêtes Et voilà C'est comme ça que le jeu fonctionne Alors après une fois que t'as tout débloqué T'as tout débloqué Tu peux pas les refaire Mais comme tu vois A priori Chaque petite zone de nuage C'est un donjon Tu vois Success Donc je peux pas les refaire Sifias C'est pas un jeu Que tu peux recommencer C'est pour ça que c'est pas un roguelike Mais un roguelite Voilà C'est la différence entre les deux Bah oui c'est pour ça que pour l'argent On se pose des questions Du coup moi j'en ferais bien le chevalier noir moi Le chevalier noir ? Bah on est parti Avec un petit Zikino Il a l'air en forme Zikino est en forme Est-ce qu'on garde la blessing ? Ouais on garde le loot Ok Et bien c'est parti mon petit Zikino Tu vas défaire le Black Knight Ou mourir en essayant C'est ça ou mourir en essayant Alors On a 8 tours c'est ça C'est ça Alors Il faut que j'essaye quand même d'aller là-bas Pas un tirage très davantage de points Non Ouais le Sug Je préfère affronter le Sug que les gobelins Alors Bah écoute si tu es stupide Moi je commence comme ça Moi je dis ça Je dis rien Bah bim Oh il est joueur Il est joueur Ouais je suis joueur Ah oui Lui aussi Ah bah t'as voulu jouer C'est vrai qu'il a soucle Dès qu'il a un bloc Il en a deux Ouais Faut pas négliger Alors En fait Zikino dans la partie roguelite Tu refais si jamais tu échoues Je vais noter Si jamais tu échoues Tu Dois refaire ton personnage meurt Comme on l'avait mort la première fois Sur le chevalier noir Mais tu gagnes quand même un peu d'or etc Donc petit à petit tu facilites ton retry C'est ça Et par contre une fois que t'as terminé la quête Tu peux pas y retourner Euh Tout 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 Ah je sais pas si y'a une new game plus Mais par contre le jeu est fini Le jeu là il est sorti C'est la version finale Si je dis pas de bêtises Euh ouais Là c'est le jeu Ça inclut tous les DLC Plus Des améliorations de qualité de vie Quoi entre guillemets T'as eu le temps de noter Donc Ouais je notais Parce que j'ai fermé Non non j'ai noté J'ai noté Et du coup normalement Il y aura pas d'autres Ouh tu peux te prendre des risques avec ça De Ah tu pourrais te coincer Mais non Ah la canne est jamais coincée Après Au niveau rouge jouabilité Zikino montrera sur la carte Après Mais Chaque petit nuage Tu vois Les donjons sont quand même bien collés Donc chaque petit nuage potentiel C'est Un Un donjon C'est un donjon Donc il y en a quand même pas mal Et après il y a trois autres zones Débloquables Potentiellement aussi grandes C'est ça Donc il y a quand même de quoi Il y a quand même de quoi jouer Alors On n'est pas à l'abri Qu'il y a encore des bugs Mais Le jeu d'origine a quatre ans Je crois Si je dis Donc il a quand même été bien Bien Épuré déjà Alors On pourrait prendre un Fire 3 Parce qu'on est Fire 1 Mais je me dis Qu'ils doivent pas avoir Beaucoup de magie Les chevaliers Donc je pense que Le Bowler Plate Serait pas mal Pardon Je suis en train de décrire N'importe quoi sur le Discord J'ai oublié des mots En pensant en même temps D'accord Ouais il y a moyen Bah en plus c'est toi qui choisisses Tu bosses des Suggs Des bandits et tout Ouais clairement Je pense que ça peut être pas mal Après Chevalier noir Il a plus de bras Alors est-ce qu'il t'attaquera Avec des amis magiques Je ne sais pas Je te rappelle qu'il donne des coups de pied Normalement il donne des coups de pied Après Normalement tu peux voir ses cartes En pointant sur lui Tu vois ce qu'il a Mais là Je crois que tu peux pas Quand tant que t'es en porteur de route Donc moi je vais prendre la Le Bowler Plate je pense C'est un instant Ouais Alors 2 PV quand même Tu me dis qu'on peut voir ses cartes Bah en fait tu vois ce qu'il a Tu vois il a Ah Armée de 5 Et Death 5 Alors Death Il y a moyen qui est magique Et il a Mundine d'ailleurs aussi Ouais Donc il faut y aller à la magie Pour lui Pour lui faire Pour lui refaire le portrait Oh la 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 momie Ça me paraît Ah t'es level 2 C'est un peu juste Spooky c'est de la magie C'est sûr Mais ça m'embête D'être toujours affronté Des level 1 Bah ouais je comprends Il faudra réussir A monter au level 4 Avant qu'il attaque Bah c'est ça Pour ma part Zikino Moi j'y reviens sur le jeu Franchement Là je suis à peu près Au niveau du coup A4 est arrivé là Et bah c'est vraiment C'est vraiment très très cool Il y a rien à dire Après tu peux passer Une petite heure dessus Et puis Voilà Là ça fait une heure Moi j'ai pas l'impression Que Ça fait une heure et demie J'ai pas forcément l'impression Que ça fait une heure Que je joue quoi Si tu vois ce que je veux dire Ouais Même si tu fais Un donjon Ça te prend Ça te prend Tranquillement 15-20 minutes Quoi Ça dépend des donjon Mais Si tu fais pas Un super long chemin De baladant et tout Ça peut être assez rapidement Ah l'envie de revenir Dans les anciens niveaux Bah Ah tu veux dire Genre vraiment recommencer Une nouvelle partie Bah si tu recommences Une nouvelle partie Tu recommences vraiment de zéro Voilà Donc je pense que C'est vraiment un jeu à histoire Donc là tu vois Ça marche vachement bien Avec les Les noms des viewers Et tout Même dans ma partie Je nomme les viewers Et tout Ça fait des petites histoires Des trucs à thème Et tout C'est assez marrant Mais je sais pas Si t'as vraiment envie De recommencer une nouvelle partie Posse c'est peut-être Les monstres sont fun Toutes les thématiques Sont quand même assez drôles Donc Ah oui Ah c'est vrai que ça fait mal Le boilerplate là Sur une mimique Qui fait beaucoup de magie Ouais J'étais en train de me dire Il vient d'où le plus sain Mais ouais Le boilerplate Il pique un peu Alors ça On avait déjà tout eu Je le remette quand même Tethered male J'enlèverai bien quand même Ah ouais je comprends Bah là tu gagnes stupidité quoi Ouais je perds un PV Je perds un PV Et t'as même pas de bonus d'armure Ouais je vais peut-être attendre derrière Avec le coffre Je vais peut-être attendre derrière Avec le coffre pour avoir un loot d'armure plus intéressant Je vais en stopper un déjà Ce sera déjà pas mal Alors Moi aussi je peux taper fort Voilà T'es pas tout seul à pouvoir taper fort mon ami Il va me mettre deux Il va mourir si tu fais ça Si tu fais tout scoop Il va mourir C'est bon Mais ce zikino Inarrêtable Ah ouais c'est la violence Alors le Sparkly Headband Shimmering cloak Ouais je perds beaucoup Je perds beaucoup Je perds beaucoup de choses Ah Alors Ah Tena c'est tellement bien Tena c'est tellement bien Ouais surtout contre un boss Et tu vois le Hall Le blocage Hall Où tu pioches une carte Ah c'est ton ton Ah celui-là il est pété Pour ça tu repars à Oli 1 Ouais c'est pété le blessed Mais t'as juste un Oli 1 quoi Je pense qu'une fois qu'il se l'armure Pour le coup ça serait pas plus mal Ah oui oui Mais la blesse là A chaque fois que tu te soignes Tu soignes de 1 de plus Ah ouais non je suis d'accord Surtout que Si tu dépasses ton max de PV Bah tu regagnes juste Enfin tu augmentes juste ta vie quoi C'est ça Dans 3 tours il arrive 1, 2, 3 Je sais pas si lui Il a un malu si tu l'attaques avant Je crois pas Non il est pas noté Il note tout Ouais il note tout Il est mundable là Où tu prends plus de dégâts Mais c'est pas marqué Qu'une fois qu'il sera sorti De sa zone Il le sera plus C'est ça Ah ouais Et puis là Il fait que des dégâts physiques Tac 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 Bah tiens Voilà Ah bah voilà Ah bah voilà Quand on en parle Ha 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 Péter le haut là Il est joueur Il va falloir faire des dégâts Il va falloir faire des dégâts Bon d'accord Faut taper Là on aurait tué Si on avait eu Ouais Si t'avais de bonus Bah voilà Moi je dis C'est pas moi qui l'ai tué Moi j'ai rien fait C'est Kino Quelle violence Ah le stalactite Qui tombe ça y est Le glyphe non Et le stalactite Armor 2 Moi je dis Là c'est bon Là on y est Bah ouais Tu vas passer Armure 4 Donc tu pourras peut-être Même en sacrifier Un autre objet Après Allez On prend ça Oh mais Regardez ce guerrier Cet homme qui paraît à la guerre Ah ouais là Il a même ses lunettes de ski De moine Moine de glace C'est ça Là il paraît Alors vas-y montre Izikino qui demande Ça fait quoi l'armure Montre ton personnage Du coup là en fait Maintenant t'as armure 5 Donc le cap c'est 4 Mais ça veut dire Que t'as les 4 niveaux De cartes Et donc la dernière C'est bloc tout en physique Et ça rajoute 2 dégâts physiques Et t'as approché Un attaque physique C'est ça C'est pas mal hein C'est pas dégueulasse Ouais Franchiment pas dégueulasse Le guerrier moine de la glace Tout à fait Et en plus Le squelette est brittle Donc euh Oh c'est gâché ça Non j'pense pas non C'est pas si gâché que ça Tiens C'est cadeau Traître Tricheur Ça c'est parce qu'il triche Tiens voilà oui en fait zikino chaque chaque skills que donnent les objets te donne des cartes en fait toutes tes cartes dans le jeu et du coup plus tu cumules plus tu vas avoir des cartes potentiellement puissantes c'est ça jusqu'à jusqu'à 4 le niveau 4 c'est le maximum que ce soit pour toi ou pour tes cartes aïe donc je peux supprimer une carte d'armure c'est ça mais je supprime pas le tenace c'est mort non non mais par contre supprimer le perdre un pv en échange du monde du mandan là ça me paraît pas dégueu je perds deux pv à tu perds deux pv non il donne pas de pv le corset ouais mais après ce qu'il serait pas classe avec un corset zikino c'est pas faux c'est pas faux et on gagne une carte de régène allez vivons dangereusement puis c'est 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 l'humour avant tout c'est c'est l'amour de la découverte quoi je sais pas pourquoi parce que de toute façon après on va forcément monter vers le boss ou alors il va venir nous casser la venir me casser le fion il va venir me casser le fion alors attention lui la fury aussi donc ça peut commencer à à piquer un bloc cool si tu veux je vais l'utiliser là ah non tu ne peux pas passer mes défenses je suis trop fort grâce à son corset en acier c'est ça grâce à mon corset en acier c'est vrai qu'il commence à être badass ah oui non mais le gnoll tu peux perdre des faillites facilement contre lui avec sa fury il peut vite te surprendre alors qu'est ce qu'on a encore un shimmering clock un boomerang on n'a jamais eu ouais mais je perds tenace ah bah et jamais retiré tenace tenace est tellement fort en gros en plus t'as les bons bonus d'armure donc c'est ça en gros tenace si il me m'empoisonne pas ou quoi c'est quasiment impossible que je crève quasiment bah disons que tu ressuscites quoi mais c'est ça je ressuscite avec un pv ah il fait de la magie on a bien fait de l'enlever un acry de frog ouais c'est ds donc ds il fait de la magie comment on va s'en sortir zikino zikino il va en défendre ça le haka il va pas non plus faire que de la queue des conneries il va quand même essayer de se concentrer pour le black knight quand même ouais vas-y vas-y concentre toi c'est dommage il te protège là il y aurait moyen de lui faire mal peut-être avec ta porte au prochain tour avec la fire blast ouais je vais me défendre de sa magie un bon comme ça je prends pas de dégâts il n'a pas réfléchi ah là là tu vas pouvoir y aller aller à la tempête là bim 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 tiens mange c'est cadeau bah je survis donc voilà et c'est la vie que toi bravo zikino bravo encore le gg c'est que mes gratinures c'est qu'une et gratinures même jusque là ils ont été ah bah oui il faut la référence qu'est ce bonus 50 points ah il a blade 1 maintenant fire 1 et blade 1 dis donc il commence à être badass il y en a des moines c'est dommage parce que du coup ça veut dire que les blades c'est quand même pas mal des objets de main qui les donne mais oui mais comme là c'est gratuit oui mais je veux dire si tu veux le faire monter au dessus tu auras un quoi mais oui non mais bon au moins c'est et puis comme c'est des attaques de de mêlée tant que tu lui donne pas il a quand même un bonus de dégâts c'est vrai alors est ce que quelqu'un a eu quelque chose pour votre bingo sur ce tirage là parce qu'il va falloir qu'on tire au sort parmi ceux qui sont égalité à peut-être pour 7 sur 9 pour flow 6 sur 9 pour c'est sûr ça sort plus là ça sort plus j'ai mis des cartes si compliqué bah après c'est du hasard mais ouais non en plus là je regarde il ya des cartes c'est du level 1 quoi du level 1 comme on donc c'est vraiment pas de cul de pas l'avoir eu quoi c'est ça alors rfeo tu arrives à la fin du bingo je pense bienvenue orfeo bienvenue sur le live mais oui effectivement c'est c'est la fin du bingo en fait on fait un giveaway sur ce live pour gagner des clés donc pour guildes of the engineering et il faut rejoindre le discord et tu peux avoir une petite carte de bingo ou quand tu le loup tombe tu remplis ta carte de bingo et le premier avoir rempli gaël mais pour l'instant on a trois égalités ce qui est embêtant parce qu'on a que deux clés c'est ça c'est toi qui me dis bah ça dépend si tu es chaud si vous êtes encore chaud pour en faire un autre éventuellement les trois premiers qui est toujours dans la course avec son 6 sur 9 c'est ça moi je peux moi je peux en refaire ça me dérange pas on peut aller découvrir le nouveau donjon oui en plus on a un nouveau donjon qui est les liches alors liche ça pue la magique quand même la liche s'appuie la magie ouais mais on pourrait renvoyer flo mais évidemment soirée galden merci d'être passé après orfeo si ça t'intéresse quand même le bingo tu peux rejoindre le discord j'ai noté tous les trucs donc tu pourras remplir ton bingo tu peux quand même remplir ta carte 1 si tu as déjà des choses qui sont je vais remettre le petit lien toc les bulles bleues ou ça où est ce que tu vois des bulles bleues zikino est-ce que tu parles des bulles bleues qui sont sur la carte la remonte sur la carte c'est peut-être les voilà ça c'est les nouvelles c'est les autres zones dont il peut parler justement pirates qu'on débloque ça c'est les nains ça je sais que c'est les nains ça c'est les pirates et ça c'est les aztèques c'est les jungles il y en a un autre qui est je sais plus comment il s'appelle mais je crois qu'il n'est pas visible au début parce qu'il faut faire pour le débloquer ça ce sont de nouvelles zones qui sont potentiellement aussi grandes que la première jeu que la première zone exactement oui donc orfeo si tu joues au bingo si tu décides d'y participer on a noté dans le channel du discord tous les loups qui avait déjà été gagné donc tu peux quand même cocher un a posteriori tout à fait tout à fait donc si ça si tu veux tu peux le faire tu peux le faire les étoiles c'est la difficulté je pense des zones qui correspond à la rareté des objets au niveau des des personnages donc en nombre de traits qu'ils ont débloqué bon on se découvre les montagnes de glace les montagnes de glace tu veux faire la liche on peut faire la liche je pense que flo il va il va gérer la liche allez c'est ça mais il faut on enverra amine dans les dans les dans les cavernes de glace c'est ça amine et va-t-il survivre alors il faut tuer des undead très bien il y en a un là et quoi ce machin j'ai déjà des poltergeist je connais pas sûr poltergeist il est on a l'attention mais alors je sais pas je sais pas comment ça va marcher parce qu'il est relié à rien tiens on va le relier à rien pour voir comment ça va marcher bon il peut pas il peut pas bouger tant qu'il est relié à rien je pense un cactus vivant et une et une chauve souris moi j'aime bien les bats alors est ce qu'on est fire 2 elle est claustrophobe la chauve souris c'est un peu dommage pour une chauve souris alors je crois que tu étais fire 2 elle est vraiment faible alors parce que si tu t'arrives à la coincer elle a que deux pv quoi ouais c'est vraiment le petit monstre level 1 de base quoi alors de chez de base par contre on dit ça et puis là elle va nous sortir un truc qui fait 200 de dégâts on va faire oui voilà c'est ce que je me disais peut-être qu'elle a des attaques super puissante aussi mais il faudrait voir je pense que non elle devait faire hal 3 des trucs du genre alors bah écoute voilà un oui donc on est bien fire 2 pour le coup c'est vraiment un très très bon tirage de très pour le coup c'est ça elle a beaucoup qui arrive à battre difficilement là la chauve souris quand même elle a beaucoup de drain est ce qu'on commencerait pas comme ça troll fémur on l'a déjà eu je crois le troll fémur ouais on l'a on l'a une fois ouais ouais moi je dis qu'on prend le pan de chaud comme ça on est déjà réglé on est fire 4 et puis voilà ah bah c'est sûr que ça ça pète un level level 2 fire 4 c'est beau puis ce charisme à contre un fire élémentale je pense que ça ne va pas passer c'est peut-être un peu tendu le ghost y'a moyen le ghost il est tenace ouais mais tena ça va tu as cinq pv tu peux assez vite le descendre c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça par contre c'est considéré comme un undead je pense donc il va faire avancer t'inquiète voilà le petit joueur mais non c'est moi je veux l'ignite je veux le brûler à mort parce que ignite ça ça détruit tout de suite le tas bah ouais du coup tu mets un pv c'est ça c'est pour ça que les tena j'essaye j'essaye toujours de jouer l'ignite et je ne sais pas par contre si l'ignite proque si le l'ennemi il bloque ton attaque ça doit être marqué sur la carte ça doit être marqué if successful ou un truc du genre un petit armure 2 alors quoi que une petite encre pour un mage qui se balade avec sa sa petite encre je trouve ça tellement magnifique ce jeu d'avis poncho et l'encre quoi c'est le jeu du one the fuck ça t'a bien fait avancer ton ton niveau de défaite undead donc ouais bah de toute façon il n'y a pas de coffre spécialement à les chercher donc autant poser la 13 sur 15 donc ouais je pense qu'il est là il ya le coffre qui est juste en dessous donc on est bon quoi c'est le premier niveau de la quête c'est ça bah écoute c'est deux ans c'est trois je croyais que c'était deux un strike alors orpheo une fois que tu as rejoint le discord tu peux lire les règles dans le guichet il faut que tu réagis sur le message la petite main levée qui est en dessous le dernier message dans le guichet si tu maîtrises pas discorde plus que ça peut tout simplement cliquer sur la main en dessous le dernier message ça va donner les rôles qui vont te permettre d'accéder au reste du discord en fait alors on a un scrobo une grosse beau une simtar et une hook ouais on les l'autre pas quoi pourtant c'est des objets qui étaient basiques genre il ya la tasse de thé quoi la tasse de thé c'est un objet level 1 common 1 quoi c'est ça pas de bol alors que moi je la loue de souvent en plus un bah ouais ouais moi aussi je l'ai quasiment à tous mes donjons et là c'est vrai qu'on n'a pas l'outé une seule fois à tu as perdu ton mot de passe orpheo à bon bah du coup je pensais t'avoir vu rejoindre mais pas de soucis assis toi et profite alors on prend un petit café je crois qu'il va quand même prendre les dégâts supplémentaires parce qu'il a déjà pris ouais c'est ça normalement oui il se fait il se fait mal à lui même c'est un des seuls moyens d'ailleurs de déclencher brittle parce que c'est rare les trois trois dégâts quand ouais c'est chaud faire trop de dégâts pas c'est chaud oui et non ça dépend le niveau ça dépend les classes que tu as mais ouais souvent c'est un peu un peu compliqué quoi ah je vous ai pas montré le sabotage on va faire un sabotage après failleur écran il n'y a pas de honte à pas avoir de discorde un orpheo franchement moi je sais pas rien j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à m'y mettre et je me suis mis d'ailleurs parce que on a lancé la communauté mais moi moi je me suis mis aussi quand moi alors moi je me suis mis quand je suis de tomber malade à discorde voilà ah pour t'occuper pour passer le temps ouais bah parce que j'ai commencé à regarder des vidéos sur youtube en vrai avant je ne regardais jamais et pour réagir avec les autres avec les gens qui étaient des communautés quoi donc ouais bah ouais ça se tient tu peux te faire un petit fire alimental non sur les gentils rien flamme 4 et ds 4 parfait voilà c'est nickel et là c'est la mort elle brûle on burn bon est ce que c'est pas logique c'est vrai que c'est mais c'est marrant c'est qu'il burn lui-même quoi ouais à la violence de ce fire alimental aïeux tendu waouh c'est chaud le sabotage qui te tire un truc encore pire aaaah j'aurais dû faire bloc bon au revoir flo c'était un peu greedy c'était un peu trop greedy là le le fire elemental j'avoue la greedance aïe 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 a c'est dommage au revoir mon petit flo de rien mon petit flo de rien de rien notre héros a gone help aïe 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 bâte uio tapi looks like we need a new apprentice ah oui bon bah alors est ce que quelqu'un a une carte au moins ch'uis même pas sûr on ne je pense pas tim bon bah tirage au sort Flo a souffert dans les flammes et on remarquera que c'est de la faute du signe noir je me suis dit c'est jouable quand même ils ont eu plus zéro c'est ouf comme ça va pas tomber comme dit Flo on fait un petit tirage au sort est-ce que ça vous va un petit tirage au sort les 3 premiers du coup suffit à se désoler c'est le jeu bon bah je vais faire un petit tirage sur le discord du coup un des 3 qui prend le 1, qui prend le 2, qui prend le 3 normalement Zikino les objets basiques tu commences tout le temps au niveau 1 donc à chaque donjon t'es censé justement looter des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3 après on aurait peut-être pu enchaîner que des monstres level 1 pour être sûr d'avoir quelques levels 1 mais dans ce qui vous manque il y a un peu de tout donc on a Flo qui sera 1 Xebus qui sera 2 et donc par définition Zikino sera 3 ok bah je demande à Ivy un lancé 1 des 3 pour la première clé 3 donc c'est Zikino qui gagne la première clé bien joué Zikino donc je t'enverrai ça en PM sur discord du coup directement c'est ça tu repars avec une clé de Guild of Dungeoning Ultimate Edition et donc bah tu vas pouvoir tester la rejouabilité voir si le jeu te convient donc tu as déjà passé une bonne soirée parce que tu viens de gagner 20 euros voilà bah je pense j'espère qu'il a passé une bonne soirée en nous regardant non mais je veux dire il est pas reparti sans rien ça fait toujours plaisir de gagner 20 euros comme ça sur une soirée bah c'est sûr c'est le but et du coup et bah on fait un deuxième tirage un tir pile ou face pour le coup un des deux et c'est un 1 et c'est un 1 donc c'est Flo c'est Flo qui va repartir avec la clé on bat Xebus désolé c'est le jeu c'est vrai que les dernières cartes elles voulaient pas c'est la pire soirée pour lui il n'a pas eu de perso il n'est pas mort et il n'a pas gagné de clé terrible terrible il se vengera sur Gloomaven bah j'en doute pas je sens qu'il va prendre toute la thune sur nos prochaines parties ah là là le pauvre désolé c'est pour ça que des fois il faut donner les clés et ne pas faire de tirage au sort c'est ça bah en tout cas j'espère que le concept vous a plu que c'était fun comme live quand même comme giveaway on va remercier encore une fois Craig pour les clés c'est bien bien cool oui on le remercie oui mais on en refera d'autres mais après c'est toujours le problème quand tu veux faire des giveeux il faut des clés des clés c'est ce niveau aussi avec les éditeurs et des fois il y a des éditeurs qui sont plus sympathiques que d'autres sur leurs clés et je pense que pour le pour l'anniversaire là on en va bientôt ça fait bientôt un an qu'on a lancé les jeux du cygne donc le pendant vraiment communautaire de la chaîne ça fait beaucoup plus longtemps que je fais la chaîne mais le pendant communautaire de la chaîne ça fait bientôt un an bientôt en décembre et donc je pense qu'on fera un petit live avec du giveaway dessus on a du carto on a du TA on a du TA2 peut-être aussi on a tout quelques clés comme ça qui pourraient être intéressants donc je pense qu'on fera ça c'est ça on en fait pas très souvent des giveaway mais quand on en fait j'essaie de toujours de trouver un concept un peu sympa pour les faire donc je suis content si ça vous a plu en tout cas et c'est pas facile à trouver des concepts non c'est pas toujours facile à trouver clairement et puis après nous ça nous fait du travail parce que mine de rien Messinais-Néno a dû faire toutes les petites cartes là que vous avez eues bon moi j'ai fait j'en avais prévu 13 au cas ouf pour histoire d'être large pendant le live et de ne pas me retrouver à devoir faire des trucs mais et moi moi j'avais fait la petite vidéo bon ça pour le coup ça m'a pas pris longtemps mais c'est con mais ça prend quand même du temps quoi enfin toujours à faire des trucs à droite à gauche c'est une bonne idée la petite vidéo pour présenter les trucs et puis tu t'en es très bien tiré dans les donjons bon il y a eu quelques morts mais voilà ça fait partie du spectacle Amine à l'habitude ouais Amine Amine est abonné mais de rien mais de rien mon petit Flo bah du coup on va vous laisser là pour ce soir merci beaucoup il faut encore d'être passé c'était vraiment cool et puis bah du coup Zikino et Flo je vais vous envoyer ça tout de suite en PM voilà et bien joué une fois de plus des bisous des bisous tout le monde bonne soirée ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada